Kamschatka, là-bas, tout au bout du monde. L'ultime contrée sauvage de la planète. Un seul peuple domine ses immensités. Ils attendent la fin d'un interminable hiver. Huit mois. Huit longs mois. Avec le printemps qui vient, les températures grimpent doucement et tous les ours sortent un à un de leur tanière. Quand on trouve un endroit favorable, on y est rarement seul. Les ours n'aiment en guerre la promiscuité, les tensions s'avivent vite entre les mers. Des tensions qui ne vont faire que s'accroître, car en quelques jours, le lac va accueillir la plus forte concentration d'ours au monde. La mer ne se bat pas seulement pour un poisson de plus à pêcher. Elle défend la vie, la sécurité de ses enfants. Et c'est cette motivation absolue, viscérale, qui la rend plus forte. Les mers ne sont pas au bout de leur peine. Les tensions culmineront encore plus tard, quand les mâles, ceux qu'elles craignent par-dessus tout, arriveront à leur tour, en masse. Sous-titrage Société Radio-Canada